La lettre Y se comporte un peu comme la lettre S. C'est une lettre à valeur de position. Il va falloir observer à la fois où elle se trouve dans le mot et qu'est-ce qu'il y a de chaque côté. Juste avant, je vous rappelle qu'on lit de gauche à droite en français, donc juste avant signifie à gauche de la lettre Y et juste après, à droite, de la lettre Y. Lorsque de chaque côté du Y nous trouvons une consonne, alors c'est assez simple, elle va faire le son I, tout simplement, comme la lettre I et comme dans Pyjama. Lorsque la lettre Y est placée au début d'un mot, alors il faut observer la lettre qui est juste après, juste à sa droite. Si cette lettre est une voyelle, alors le Y fera simplement le son Y, le son de yaourt. Y, 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 de yaourt. Les choses se compliquent un peu quand le Y est dans le mot et que de chaque côté du Y se trouvent des sons voyelles. Alors, il faut imaginer que le Y forme comme deux I. pour les élèves, nous le symbolisons ainsi, avec un point au-dessus de chaque branche du Y, pour bien se souvenir qu'il va avoir deux valeurs. Avec la première voyelle, celle qui est à sa gauche, celle qui est avant le Y, il se peut qu'il se marie. Par exemple, si l'on a un A avant, eh bien, vous vous souvenez que A, I forment le mariage, est le E de ballet. A, Y, va donc faire entendre en premier son, la première valeur du Y va être E. Ensuite, la deuxième branche du Y, ce deuxième I que nous imaginons, va aller se coller avec la voyelle qui suit. et on va obtenir le son Y. Nous obtenons donc, pour A, Y, d'abord le son E, formé du A avec la première partie du Y, puis le son Y, qui va venir se coller avec la suite, qui est une voyelle. Au total, A, Y se lit donc EI. EI, 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 de crayon. Il se produit le même phénomène si avant le Y, à sa gauche, nous trouvons un O. O, I, vous vous souvenez, cela fait OI, de ROI. On va donc avoir d'abord le son OI, puis à nouveau le son Y, comme dans YAHOURT. Cela va donc se lire OI. OI, 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 de NOIYO. Lorsqu'avant le Y se trouve un U, nous allons retrouver le son OI que nous avons déjà rencontré dans NUIT. puis la deuxième partie du Y va à nouveau se coller avec la voyelle qui suit pour faire le son Y. On obtient donc OI, 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 de TUIYO. Précisons que le son S pour la lettre X n'existe que dans des mots qui désignent des nombres. Le nombre 6, le nombre 10, et donc le nombre 60, puisque 60 est composé de 6 dizaines. S, de 60. de taxi. Nous voici donc arrivés à la fin de cette onzième édition. dernière vidéo sur les graphèmes que nous apprenons au cours de l'année de CP. Vous avez bien entendu dans le classeur de la maison l'ensemble de ces valeurs du Y et du X que nous avons étudiées avec plus de mots pour que vos enfants s'entraînent. Je vous invite pendant l'été à leur faire à nouveau écouter les vidéos pour lesquelles vous estimez qu'ils ont le plus de besoins pour qu'ils abordent le CE1 sereinement. Bien entendu, je continuerai d'enregistrer des vidéos pour vous aider à aider vos enfants à la maison avec d'autres thèmes, notamment autour de la lecture.